... ... ... ... ... ... ... ... Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Nous sommes chez la femme dont j'ai parlé. Je vous présente sa mère et c'est elle-même assise juste à côté. Elle s'appelle Pélagie. Moi, je suis Ayurdele, je suis chanteuse et je suis également présidente de l'ONG Ayurdele. L'ONG Ayurdele qui s'occupe des talents en musique, bien sûr, également des personnes défavorisées. Et je suis là aujourd'hui parce qu'on m'a raconté l'histoire de Tata Pélagie. Franchement, quand j'ai écouté l'histoire-là, je n'ai pas pu m'empêcher de venir vous rendre visite avec mon équipe. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, vous racontiez l'histoire à tous ceux qui nous suivent et que vous nous dites de quoi Tata Pélagie a réellement besoin, mais en quoi l'ONG Ayurdele ne peut l'aider. Elle dit que c'est sa fille, Pélagie. Pélagie est sa fille et qu'elle ne l'a pas mise au monde comme ça. Elle n'est pas née comme ça, en fait. C'est après ces quatre ans qu'elle a commencé à développer une maladie comme le paludisme. Elle est née en 90, le 9 juin, le 9 juin 90, elle est née en 90. La maladie a commencé en bon matin comme le paludisme et on a commencé à passer d'hôpital, en hôpital. Elle se plaignait tout le temps des mots de rein, tous les jours de mots de rein et tellement j'ai dépensé qu'à un moment donné, il ne me restait plus rien. Avec son père, on a effectué tellement de dépenses qu'on a fini de faucher et je n'ai plus su comment faire. Il y a six ans, elle a commencé une maladie et on a été au CNH pour qu'on lui fasse une transfusion du sang. Après la transfusion de sang, nous sommes rentrés et elle a commencé à avoir des crises. Jusqu'à ce jour, elle fait encore des crises. Et même ce matin, elle en a encore eu. Vous êtes chrétienne ? Oui, catholique. Oui, catholique. Ah d'accord, vous êtes catholique. Et c'est catholique. Et c'est catholique. Et c'est catholique. Elle est également catholique. Il y a trois ans, elle nous sautait plus carrément de la chambre. Il y a trois ans, elle nous sautait plus carrément de la chambre. Alors, j'ai contacté nos prêtres et un prêtre a accepté venir à la maison pour lui donner la communion. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Un jour, j'ai été à la messe et je suis allée devant le Saint-Sacrement. Oui, c'est le Saint-Sacrement. J'ai pleuré devant le Saint-Sacrement, je me suis mise à jour. J'ai dit Dieu, je m'adore que toi. Je n'ai personne d'autre. L'enfant que tu m'as donné est enfermé dans la chambre depuis des années. Je ne suis pas en train de mourir. Je ne suis pas en train de mourir. Je ne suis pas en train de mourir. Qu'elle pleure tout le temps qu'elle a envie d'aller à l'église mais qu'elle ne m'arrive pas. C'est ça. La chambre, je ne suis pas en train de mourir. Je tente de prier, Seigneur, que vive cette fille-là pour qu'elle puisse reprendre sur pied. Je ne suis pas en train de mourir. J'ai dit ça le troisième jour, ma fille a décidé de partir à l'église, elle s'est levée et elle a dit qu'elle ira à l'église. Un jour-là, je l'ai suivie, mais elle ne savait pas que je la suivais. Elle a marché jusqu'à la fin de la messe et toute seule. Depuis ce jour, elle fait tout pour aller à l'église et revenir à la maison. Elle pleure tous les jours depuis un moment et dit qu'elle a envie d'apprendre quelque chose, elle a envie de faire quelque chose, de travailler. Tout à fait, je ne savais pas. J'ai essayé de contacter l'OM Jésus pour qu'elle puisse venir en aide par rapport à ce qu'elle a envie de faire et par rapport à la guérison de sa maladie. Je m'en vais demander à Tata Pelagie ce qu'elle a envie de faire parce que l'OM Jésus a aidé les besoins de sa maladie. J'ai entendu que l'OM Jésus a aidé les besoins de sa maladie. J'ai travaillé dans la manipulation de terre. J'ai eu le carreau et quand je le vois, ça me plaît. J'ai aidé que ce qu'elle a rendu compte qu'elle m'a appris à le faire. Jésus a aidé ce qu'elle a. Je ne vous remercie pas. Il est grand. Il y a eu l'idée de vous faire. et il a un 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 Ah bon, je suis le broc de ma vie, c'est que nous avons eu tuer le roi, mais pour nous avons eu tuer le roi, il faut que nous avons eu tuer les gens ont eu tuer, et que notre roi n'a pas eu tuer, et que nous nous avons eu eu un roi, et que nous sommes dans les têtes et nous avons eu un bien droit, je disais donc que l'ONG est là aujourd'hui l'ONG est là parce qu'on a reçu l'appel de l'ONG est là et aujourd'hui ce 7 mars 2018 je lui promets qu'elle peut commencer la formation d'un domaine demain oui ma fille est d'ailleurs la journée internationale de la femme et gratuitement je suis d'ailleurs là avec la directrice de formation dans la manipulation des pères c'est donc cette dame là qui va s'occuper de sa formation et je profite également pour lancer un appel aux ONG les ONG qui s'occupent de la santé à toutes les bonnes volontés de bien vouloir nous aider à améliorer les conditions de cette dame là elle mérite de vivre beaucoup 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 mieux que ça et je lance surtout un appel aux ONG parce que moi j'ai la ferme conviction que sa maladie peut être forcément guéri alors les docteurs, les médecins je ne sais pas aidez-nous s'il vous plaît à donner sa maladie aidez-nous à améliorer ses conditions, aidez-nous à lui donner un peu plus d'amour voilà